Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle édition WebTV, nous allons vous parler d'un procédé de fixation directe, plus généralement connu sous le terme de clouage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas tout au long de notre émission à poser vos questions dans le tchat qui se trouve à droite de votre écran. Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous répondre en direct. Depuis plusieurs années, Wurte France a décidé de fortement développer une offre machine et produit dans ce domaine et de devenir une alternative efficace pour vous. Une gamme complète et disponible pour tous les métiers du bois et du second œuvre. Elle propose des cloueurs à poudre, à gaz et à batterie, ainsi que les clous et accessoires correspondants. Parmi cette gamme, je vous propose aujourd'hui de nous concentrer sur une solution particulièrement adaptée à la fixation sur des supports béton et des matériaux, construction et métal. Nous allons vous présenter le produit idéal adapté à toutes les applications des électriciens, plaquistes, installateurs sanitaires, chauffagistes, climaticiens, spécialistes en ventilation et bien d'autres. Il s'agit du cloueur à gaz DIGA CS2 spécialement conçu pour les applications du second œuvre. D'ailleurs, c'est aussi le moment de vous rappeler que vous pouvez tenter de gagner un cloueur DIGA CS2 à l'occasion de cette Web TV. Pour participer, c'est très simple. Nous vous donnerons un lien qui vous permettra de vous inscrire au tirage au sort en fin d'émission. En attendant, rentrons un peu plus en détail. Alors le clouage, technique encore sous-estimé, voire méconnu, va venir dans bien des cas remplacer une action de chevillage. Pour cheviller, 4 opérations, installation de la mèche sur le marteau perforateur, perçage d'un trou, installation d'une cheville puis d'une vis. Pour clouer, je viens en appui du support et je tire. La fixation est réalisée en 4 secondes alors qu'il faut plus d'une minute si j'utilise du chevillage. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le DIGA CS2, alimenté en énergie par du gaz et une petite batterie. Il suffit d'installer la cartouche de gaz dans le logement prévu. La batterie aussi pour fournir l'étincelle et faire tourner le ventilateur et notre cloueur est prêt pour le tir. 2500 tirs pour une charge de batterie et 800 pour une cartouche de gaz. Pour chaque tir, une dose de gaz va se comprimer dans une chambre et son explosion va propulser un piston qui va pousser le clou à travers la matière et venir fixer solidement un élément sur un support béton ou métal. Une fois enfoncé, le clou va tenir par contrainte latérale mais également par un autre phénomène qui vient renforcer la résistance de la fixation. En fait, lors de l'impact, le clou va subir une forte montée en température due à la vitesse et au frottement. Cette température provoque un amalgame entre le clou et la matière du support. Nous appellerons ça le fritage sur le béton et un point de soudure sur le métal. Léger avec 3,7 kg, il est très bien équilibré, il ne fatigue pas rapidement le poignet ou le bras de l'utilisateur. Avec un chargeur amovible de 40 clous, démontable et remontable en quelques secondes, il permet de tirer en série des clous de 15 à 40 mm. Côté puissance, ce cloueur développe une énergie d'environ 110 joules, faisant de lui un des plus puissants du marché, mais cette énergie est réglable. Il est le seul sur le marché à posséder une molette de réglage de profondeur de tir permettant d'affiner la puissance sur une large plage. Pour l'acier, selon son épaisseur et sa densité, vous pourrez chercher le réglage qui permettra de fixer de manière la plus efficace. Plus les possibilités de réglage sont grandes, plus cela vous garantira une utilisation presque tout terrain dans du neuf comme dans de la rénovation. Vous ne rencontrerez pas les risques de certains cloueurs qui ne possèdent qu'une position basse, milieu et haute, avec lesquelles soit la fixation ne tient pas, soit ça défonce le support. Alors, convaincu par notre machine ? Aujourd'hui, exclusivement pour vous, chers téléspectateurs, nous vous proposons une offre sur notre diga CS2, disponible à 649 euros. Et bien sûr, pour une bonne fixation, il faut aussi de bons clous. WURT propose des clous standards, qui peuvent réaliser à moindre frais environ 70% des travaux du marché, et puis des clous haute dureté, qui répondront aux problématiques que pose parfois l'acier, les prédales, le béton vibré, le béton banché, ou une difficulté particulière en plafond. La longueur choisie sera aussi d'une grande importance. Plus le support de fixation est dur et dense, plus le clou doit être court, tout en respectant au mieux des règles d'ancrage. De manière simple, retenons qu'il faut qu'un clou s'enfonce de 18 mm dans un support de fixation béton, de 20 à 40 dans des matériaux plus tendres et 8 mm pour l'acier. Par ailleurs, sur un béton brut, si une pointe de 20 mm peut suffire, en rénovation, par exemple, quand on a 15 mm d'épaisseur de plâtre et enduits divers à traverser avant de toucher le béton, il faudra absolument veiller à prendre un clou de 35 mm, pour faire le même travail efficacement. Nos spécialistes sont là pour vous accompagner, renseigner et vous former sur tout le territoire français. Si vous souhaitez découvrir notre cloueur avec des pointes standards de 20 mm, nous vous proposons en exclusivité une offre universelle répondant à tous les métiers du bâtiment et des installateurs, incluant les pointes et le cloueur à 989 euros. N'hésitez pas à en profiter dès maintenant. Pour terminer, ce cloueur est livré en coffret complet avec deux batteries, un chargeur et une tige acier pour repousser le piston en position initiale en cas de besoin. Nous venons de voir les détails techniques de ce cloueur d'IGA CS2. Et que peut-il vraiment vous apporter dans vos métiers, dans votre quotidien ? Pour en parler, j'accueille nos spécialistes Florent Frey et Maxime Streicher. Bonjour à tous. Je suis chef de marché bâtiment, en charge des métiers du plaquiste ou encore des maçons. Ma mission est d'analyser les évolutions des métiers de nos clients et d'anticiper les pratiques de demain pour proposer des solutions produits plus efficaces. Bonjour à tous. C'est également mon cas, mais cette fois-ci pour les métiers des électriciens et ceux du CVC sanitaire, tels que le chauffagiste, le climaticien ou encore le spécialiste en ventilation. Justement, nous allons aborder les applications. Vous verrez que l'approche du clouage peut différer pour chaque métier du second œuvre. Pour commencer, nous avons un métier particulièrement concerné, le plaquiste. La technique de chevillage reste encore souvent utilisée dans ce métier. Pourquoi ? Alors, il y a trois points qui expliquent cela. D'abord, les habitudes de travail, donc éléments que l'on ne modifie pas toujours facilement. Les plaquistes ont toujours eu pour habitude d'utiliser le chevillage. C'est une technique qu'ils connaissent et pratiquent depuis des années. C'est même certainement comme cela qu'ils ont appris leur métier. Le deuxième point, c'est qu'ils pensent aussi qu'un chevillage est plus solide et tient mieux, avec le doute qu'une petite pointe puisse avoir la même performance. Bien sûr, par méconnaissance du clouage et de ses capacités, donc de tenue de l'arrachement et au cisaillement, justement. Donc enfin, le troisième point, c'est parce que le clouage, bien que pratiqué depuis longtemps déjà, n'est pas encore cité comme solution ou alternative par les DTU ou les autres organismes officiels. Donc, les commissions de travail sur les différents thèmes d'application méritent de mettre à jour leur connaissance dans ce domaine pour promouvoir ainsi davantage cette technique. Effectivement. Alors, concernant les applications, c'est assez simple. On va pouvoir fixer les semelles plaque au style ou plaque au pan avec le cloueur et des clous standards ou haute dureté. Pour le plaque au style, on a un rail de 0,8 mm d'épaisseur en aluminium ou acier à fixer sur du béton. Dans ce cas, un clou standard de 20 mm fera très bien l'affaire avec réglage de la molette de profondeur et essai sur les 3-4 premières pointes. En cas de fixation sur acier, béton vibré ou banché, des clous de haute dureté de 17 ou 19 mm seront utiles avec un réglage de profondeur approprié. Enfin, si notre client est en rénovation, il peut utiliser des clous plus longs pour fixer la semelle plaque au. Oui, plus longs parce qu'il peut se trouver face à du parpaing en mur vertical, des ordis sous dalles, de la pierre, de la brique pleine, donc des matériaux plus poreux et donc moins denses. Et le tout souvent recouvert d'enduit ou d'une épaisseur conséquente de plate. Donc de 10 à 20 mm la plupart du temps, et là, il faudra des clous de 35 ou 40 mm pour trouver le bon ancrage dans le support. Il faut traverser l'épaisseur de plâtre ou d'enduit dans un premier temps. Pour le placopan, c'est-à-dire les semelles bois, les principes seront les mêmes, sauf qu'il faut tenir compte de l'épaisseur de la semelle pour le choix de la longueur du clou. Les semelles type placopan sont beaucoup moins utilisées sur le marché. Encore un cas particulier, si le mur n'est pas de niveau et demanderait un réagréage trop important, on peut se retrouver avec un vide à certains endroits, donc entre le rail et le mur. Une très bonne solution est alors d'utiliser une rondelle de 25 mm de diamètre que l'on fixe dans le canon du cloueur avant chaque tir. Ensuite, pour tous les autres métiers du second œuvre, le clouage n'a d'intérêt que si nous pouvons proposer des accessoires permettant de suspendre ou de fixer le long des parois d'une construction. Nous avons donc développé une gamme d'accessoires en parallèle pour démultiplier les applications liées à ce cloueur pour vos métiers. En effet, si on prend le cas d'un électricien, nos accessoires vont lui permettre de fixer de la gaine annelée, du TBRL, des câbles électriques, des grappes de câbles, des luminaires, et ce, sur des matériaux tels que du béton, du parpaing, de la brique pleine ou encore de la pierre. Nous utiliserons pour cela soit des arceaux simples et doubles pour faire circuler les câbles sur un plafond ou un mur, des attaches multicâbles simples ou doubles, des embases à collier attache-câbles pour fixer du tube, des pontées pour la gaine annelée, de la bande perforée pour de la gaine, des raccords Q-Clip pour du tube IRL, et enfin des attaches pour suspension par câble pour les luminaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un chauffagiste, lui, va pouvoir fixer toute l'alimentation en eau chaude et eau froide. Pour cela, il peut utiliser des pontées simples ou doubles, de la bande perforée, qu'il va fixer rapidement à l'aide du cloueur et des clous de la bonne longueur et du bon type, en fonction du type de support rencontré. Pour terminer avec ces quelques exemples, un climaticien peut fixer directement ses costières au cloueur. Il gagne du coup un temps forcément précieux. Il va fixer une embase au cloueur sur laquelle il vient clipser un étrier pour faire circuler en toute sécurité ses conduites de gaz de climatisation. Il fixera aussi son alimentation électrique des climatiseurs avec les mêmes accessoires qu'un électricien. Et il va pouvoir, grâce à la fixation en deux tiers rapides d'une embase filetée, venir visser directement les colis de fixation des gaines de ventilation. Et il va pouvoir, grâce à la fixation, qui ne vous permet pas de mettre sur le côté de la glôte à l'aide du cloueur. Il va pouvoir, grâce à la fixation, Nous avons clairement des solutions pour tous les métiers du second œuvre. Et j'imagine que nous n'avons pas fait le tour de toutes les applications possibles. Oui, en effet, il y a encore beaucoup d'applications dans le bâtiment dont nous pourrions parler. Techniquement, j'ajouterais encore que le type de clous et leur longueur ont une importance pour toutes les applications. Cela dépendra toujours de l'épaisseur de l'élément à fixer et du type de support de fixation rencontré sur le chantier. Je dirais que, dans les métiers du second œuvre, nous pouvons préconiser deux types de pointes et quatre longueurs pour que nos clients puissent utiliser le clouage le plus souvent possible. Le clou standard de 20 mm, de 25 mm et de 35 mm ou 40 mm, et le clou 17 mm en haute dureté. Enfin, une autre possibilité est de tout faire avec de la haute dureté. 17, 22, 27 et 32 mm. Un seul stock à gérer. Vous allez pouvoir utiliser le clouage presque partout. Il faut être clair, on ne pourra pas fixer de manière certaine sur de la brique creuse orange alvéolée, ni sur du torchis, ni sur du placo ou de la brique en béton cellulaire. Il y aura quelques cas de figure où le cheviage restera bien sûr la solution à privilégier. Mais concrètement pour vous, que vous soyez artisan, une PME ou un grand groupe, vous allez avoir beaucoup d'avantages à utiliser cette technique de clouage plutôt que du cheviage. Oui, vous allez réaliser en une action ce qui est fait en trois avec du cheviage. Gagner en temps de travail, en productivité et donc en rentabilité chantier. Travailler sans poussière, avec moins de bruit, en continu, sans vibration. Tire contre perçage, c'est gagner en confort de travail. Et très important, il faut préciser que la technique du clouage permet de réduire les risques de troubles musculosquelettiques et participer à améliorer la santé et la sécurité au travail. Ça fait un peu moins de 20 ans que je travaille en tant que plaquiste. Et juste avant, je ne travaille que avec une perceuse. Ce que m'a apporté le clouage, niveau santé, niveau santé, parce que le percement, en fin de journée, vous le sentez. Et le clouage, ça gagne temps et c'est moins fatiguant. Cheuvier toute la journée, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que le cloueur, c'est une machine qui nous a fait du bien à l'entreprise. Par rapport à d'autres cloueurs, c'est vrai que dans la machine-là, on a plus de recharge. On a plus de temps à travailler. Le clouage va très vite. Donc, si on doit tout le temps mettre des recharges, des recharges, c'est un peu délicat. La machine est adaptée pour des ourdis qui sont plus pleines que d'autres. Et donc, à ce moment-là, on peut la régler de manière que l'accroche. Je vous le conseille à tous. Et d'un point de vue budgétaire, quels sont les coûts d'une telle solution ? Concernant l'approche budgétaire, le clouage vous permettra également de réelles économies. D'un côté, nous avons le marteau perforateur, les mèches, les chevilles, les vis ou les chevilles à frapper, les outils de frappe ou de vissage. Et de l'autre, nous avons le cloueur, les clous et les éventuels accessoires. Rien qu'en matériel, nous avons déjà une solution plus économique, et cela avant d'avoir comptabilisé le gain de temps et donc de rentabilité. C'est tout à fait logique car efficace. Il faut compter de deux à trois fois moins de temps à consacrer pour la même tâche en fixation traditionnelle. Je vous laisse calculer les perspectives. Mais je crois que ce sont les utilisateurs, vos confrères, qui en parlent le mieux. Alors, je dirige une entreprise spécialisée dans la climatisation et dans la ventilation, simple flux et double flux. On a réfléchi à utiliser le clouage de chez Wurt il y a un an. Quand on a décroché un gros chantier sur Mulhouse, où on avait beaucoup de supportages et de gaines à suspendre, où le clouage s'apprêtait et se prêtait réellement au chantier. Donc, pour tout ce qui est supportage de gaines horizontales, conduite de climatisation horizontale, la pose de costières quand on fait des réservations, donc on les pose par au-dessus de la dalle, clouage simple, et tout ce qui est réseau va être suspendu par en dessous avec les différents accessoires. Ce qui est très intéressant sur la gamme de matériel que vous avez, c'est les différents types de supports et d'accessoires que vous pouvez proposer. M8 mâle, M8 femelle, qui nous permettent de repartir avec des kits tiges filetées ou directement de visser les colliers dessus. Et tout ce qui est supportage type gripple ou câble. Après, il y a également le système de support type étrier qu'on utilise nous principalement pour les conduites frigorifiques. D'un point de vue réglementaire, ce qui est très intéressant, c'est les ATE sur la gamme de clous rouges qui nous permettent d'être sécurisés à notre niveau et également de sécuriser et de rassurer nos clients quant à la pérennité du système de clouage. Un gain de temps. Le bénéfice évident, c'est un gain de temps sur la mise en œuvre de nos supports. Si on compte un coup de revient, grosso modo, de 60 cents la minute, quand on fait un système de supportage traditionnel, on monte deux, voire trois fois sur l'escabeau, perforer le trou, donc on monte avec le perforateur, on redescend, on va faire le chevillage et après, on pose le support. Là, avec le système de clouage, on monte avec le cloueur, on cloue l'embase et on fixe notre support. Donc, c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable, qu'on peut estimer entre deux et cinq minutes en fonction des applications par support. Comme on ne fait pas de trous au perforateur, on a une propreté qui est beaucoup plus importante sur le chantier, il n'y a pas de poussière. Alors, sur le plan financier, on augmente effectivement la rentabilité de façon assez intéressante parce qu'on a un gain de temps. Le temps, forcément, la main d'oeuvre de nos employés nous coûte de l'argent, donc on gagne énormément de temps. Sur une journée de travail, on va avoir une augmentation de la rentabilité de nos effectifs qui va être de l'ordre de 5 à 10 %. Alors, si on tient compte de l'amortissement du cloueur, on a un temps de retour qui est de l'ordre d'un an à peu près. Nous, on a passé cette année, on a environ de 15 000 clous, le cloueur est amorti. Voilà. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur le clouage. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à utiliser le chat sur la droite de votre écran pour quelques minutes encore. Sachez également qu'en plus des solutions techniques, nous avons réfléchi à proposer une offre plus globale en clouage chez Wurt. Avant de conclure cette édition, je vais vous rappeler quels sont les services que nous proposons et que nous sommes peut-être les seuls à proposer. Nous avons 8 spécialistes en France pour couvrir le territoire. Leur rôle est d'aller à votre rencontre pour analyser vos besoins et déterminer une offre technique appropriée et individualisée et en cas de besoin, de vous former à la prise en main de notre matériel et aux techniques du clouage. Un certain nombre d'accessoires fixés avec des clous haute dureté de 22 mm et plus bénéficient d'un agrément technique européen. Nos clients peuvent se rendre dans nos 177 magasins en France pour l'achat d'un cloueur, d'un pack clouage et ou seraient approvisionnés en clous. Le SAV en clouage est assuré par nos techniciens en France, en Alsace précisément. Nous offrons aussi la possibilité de disposer de cloueurs en location longue durée avec option d'achat via notre service Master Fleet. D'ailleurs, ce mois-ci, nous vous proposons une offre premium. Le DIGA CS2 en location à partir de 31,57€ sur 24 mois ou 43,32€ sur 12 mois. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller commercial pour accéder à ces offres. Maintenant, si vous aussi voulez nous rejoindre en clouage, nous vous donnons la possibilité d'accéder à des lots très avantageux en exclusivité pour cette émission. Un lot universel qui permet de répondre à toutes les applications métiers, incluant les pointes standards de 20 mm et le cloueur à 989€. Un lot électricien standard, une offre complète incluant cloueur en base universelle pour gaines, câbles, etc. et pointes standards à 899€. Un lot électricien haute dureté, une offre complète incluant cloueur en base universelle et pointes haute dureté pour une utilisation dans un béton extrêmement dur, l'acier, la maçonnerie à 899€. Un lot spécial plaquiste composé du cloueur et de pointes 25 mm spécialement adapté à la pose de rail à 759€. Cette émission touche à sa fin. Merci pour votre attention. Vous trouverez désormais dans le chat le lien du formulaire d'inscription pour participer au tirage au sort et tenter de remporter un cloueur DIGA CS2. Bonne chance à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission pour faire le plein de conseils et d'astuces sur vos chantiers. Merci également à toute l'équipe de réalisation et à nos intervenants Florent et Maxime ainsi qu'à vous pour votre fidélité. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada